Salut à tous, voici une petite vidéo pour vous donner quelques informations, c'est la mise à mue numéro 4. Je voulais vous parler d'un sujet un peu plus sérieux en ce qui concerne le temps d'absence que j'ai eu sur ma chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que je n'ai pas sorti de vidéo pendant très longtemps, pendant plusieurs mois l'année dernière ? Ceci pour trois grosses raisons que je voulais relater avec vous. Mis à part que j'ai une vie surchargée avec ma famille, mon travail, etc. Ça vous le savez déjà donc je ne vais pas vous bassiner avec ça. Premièrement, je vous avais parlé de nombreuses fois d'un code mue, le prochain code mue que je voulais faire en fait sur le terme de l'astronomie. Je devais collaborer avec une personne qui travaille à la NASA qui était super motivée pour bosser sur ce projet-là. On avait tout prévu, je lui avais envoyé les textes qu'il avait validés, il m'avait montré les décors dans lesquels il avait filmé. C'était assez incroyable parce qu'on voyait vraiment des satellites en construction derrière, etc. Enfin c'était des sondes en construction et tout. Et c'était assez incroyable on va dire, moi j'étais très enthousiaste. Il s'avère que cette personne-là était très occupée puisqu'à ce moment-là il devait finir sa thèse. Et moi je comprends très bien qu'on a ses priorités et donc il a dû mettre de côté ce projet-là et me dire de revenir vers lui un peu plus tard. Donc ça faisait une personne en moins sur le projet, même si je comprends pourquoi il ne pouvait pas, ça m'a fait un petit coup. Et à côté de ça il y avait une autre personne qui devait bosser sur un vaisseau en 3D pour que je puisse faire une intégration, etc. C'était assez compliqué et on avait commencé à mettre ça en place et finalement cette personne-là s'est aussi désistée. Parce qu'elle était très occupée, elle devait bosser sur des très gros projets de films d'animation, de jeux vidéo, je ne sais plus exactement. Et donc ça faisait une deuxième personne qui s'est désistée sur ce projet, ce que je comprends aussi parce que je n'avais pas forcément les moyens de la rémunérer à sa juste valeur. Et j'avais bossé de nombreuses heures sur ce projet qui me tenait vraiment à cœur. Et donc ça a été un petit coup dur effectivement de le laisser de côté. Et récemment j'avais redemandé à cette personne qui travaille à la NASA si elle était motivée maintenant pour rebosser sur le projet. Et malheureusement pour lui l'enthousiasme du début est passé et en plus il a de nombreux projets à côté sur lesquels il doit travailler, ce que je comprends tout à fait. Donc moi ça ne me dérange pas qu'il refuse mais c'est vrai que ça me force à laisser de côté ce projet. Et je ne me vois pas le faire sans cette personne-là parce que j'avais tout écrit en conséquence et c'était vraiment ça l'essence de cet épisode-là. C'est qu'il y avait ce featuring avec une personne à la NASA. Et voilà pour l'instant c'est mis de côté. Je ne sais pas si je le ferai peut-être un jour ou l'autre. Là ce que je vais faire c'est que je vais bosser sur un autre code mu dans les jours qui viennent donc très rapidement. Je vais sélectionner deux ou trois mots pas trop connus et faire toute une histoire autour de ça. Et j'espère que tout se passera bien et que je n'aurai pas d'accro. Deuxième chose qui m'a ralenti dans la création des vidéos c'est mon affiliation avec mon network qui s'est terminé en novembre 2016. Je ne vous dirai pas le nom du network chez qui j'étais parce que je ne veux pas leur porter préjudice. Sachant que les choses que j'ai rapprochées c'est plutôt mon avis personnel et que j'ai l'impression que ça fonctionne bien avec d'autres vidéastes. Il faut savoir simplement qu'avec eux j'avais un contrat de deux ans qui s'arrêtait donc en octobre 2016. Le contrat s'est arrêté en octobre mais l'affiliation s'est arrêtée en novembre. Ce n'est pas la même chose. Ce qui était établi sur mon contrat avec eux c'est que sur mes revenus publicitaires eux devaient récupérer 40%. Ça peut paraître beaucoup mais pour des petits revenus quand on est à 10$, 20$ etc. Ce n'est pas tellement. Et sachant que dans le début de ma chaîne j'étais en pleine croissance, j'étais super enthousiaste, du coup on saute très rapidement sur l'occasion, un peu trop rapidement sur l'occasion de s'affilier avec un network. Et on s'attend à ce qu'il y ait un tremplin et que le nombre d'abonnés soit décuplé et qu'on soit en contact avec des gros vidéastes rapidement. Mais en fait quand on est un petit ou moyen vidéaste c'est pas du tout le cas. Attention je ne dis pas qu'un network n'est pas efficace, il va vous apporter une certaine aide. Les personnes qui sont en charge de votre chaîne seront là pour vous répondre, pour vous donner des conseils, pour la sortie de vos vidéos, pour vos vignettes, vos descriptions, pour pouvoir vous faire connaître. Et au début quand on se dit qu'ils récupèrent 40% des 10$, 20$, 30$, on se dit ça va c'est pas trop cher payé les bons conseils. Mais quand on atteint 3 chiffres avec 200, 300, 400$ dans le mois, les 40% on commence à les sentir. Pour 300$ ça fait quand même 120$ qu'ils sont récupérés. Et après il faut encore faire la conversion en euros de ce qui reste. Et là du coup ça commence à faire cher payer le peu de conseils qu'on nous donne. Bon au-delà de ça il y avait d'autres choses notamment sur la sortie des vidéos parce que je dépendais de leur backstage. C'est à dire que je devais poster mes vidéos sur leur backstage pour qu'ils puissent les valider et ensuite qu'elles soient postées sur Youtube. Le problème c'est qu'il y a 24-48 heures de délai sur la validation des vidéos sur leur backstage, qu'ils ne bossent pas le soir et pas le week-end. Donc quand je me retrouvais à bosser toute la semaine sur une vidéo et que je voulais la balancer pour le week-end et que je disais à mes internautes attention il y a une vidéo qui va sortir et que finalement je la postais un petit peu tard le vendredi soir et qu'elle ne pouvait pas être validée, je devais attendre le lundi. Ou alors quand je remarquais qu'il y avait une petite chose à changer sur ma vidéo, ah bah mince il faut que j'annule la publication de la vidéo sur le backstage et que je recommence une autre publication et que j'attende du coup la validation pour le lundi. Et du coup ouais c'est un petit peu embêtant. Et surtout quand on a la fibre à la maison et quand on poste une vidéo directement sur Youtube et qu'on voit que ça met 5 minutes, ouais. Et du coup tu te dis bah je suis obligé d'attendre 24h ou tout le week-end parfois pour pouvoir poster ma vidéo. Et du coup je me sentais un petit peu pied et poing lié puisque j'avais cette restriction pour sortir mes vidéos. En même temps j'avais l'impression de ne pas avoir assez de poids en termes de chaîne, donc je me retrouvais dans la catégorie des chaînes moyennes et que ça, du coup leur intérêt pour moi n'était pas assez grand. Et en même temps quand mes vidéos fonctionnaient un petit peu, je me retrouve à leur donner 40% de mes revenus sur ces vidéos là. Voilà donc ça aussi ça m'a un petit peu démotivé pour sortir des vidéos et c'est vrai que j'ai carrément levé le pied sur l'accélérateur. J'ai donc vraiment attendu la fin de l'affiliation pour pouvoir me relancer dans les vidéos. Je vous donne vraiment comme conseil là de bien réfléchir et d'attendre si vous vous intéressez à un network parce que vous vous lancez sur Youtube. Moi je pense personnellement que vous n'en aurez pas l'utilité tant que vous êtes une petite ou moyenne chaîne. Vous aurez les moyens de vous débrouiller pour faire grandir votre chaîne sans forcément avoir justement ce poids sur vos épaules. Mais ça c'est mon propre avis encore une fois. Troisième gros point qui m'a ralenti aussi dans la sortie de mes vidéos, le point le plus délicat à aborder on va dire. Le 1er octobre 2016, ma maman est décédée d'un cancer qu'elle combattait depuis plus de 10 ans. Je vous rassure tout de suite, ça va. Je ne suis pas effondré actuellement. Il y a des hauts et des bas mais globalement je vais bien. Ça a été surtout très difficile juste avant qu'elle parte parce qu'il y a eu des moments où ça allait, des moments où ça n'allait pas tout au long de sa maladie. Et là d'une manière assez fulgurante, en un mois et demi, elle est partie. J'ai eu le temps et la chance de pouvoir lui dire tout ce que je pensais et lui dire au revoir juste avant qu'elle s'en aille. Et après ça a été comme une sorte de soulagement où elle a été libérée de son corps meurtri. Et maintenant je pense qu'elle est bien mieux là où elle est. Et vous comprendrez bien qu'après ça, même si je l'ai plutôt bien pris, c'était difficile de se lancer dans la création de vidéos humoristiques et vraiment de se relancer dans un truc hyper créatif, etc. Voilà, j'avais envie de me consacrer à ma famille, j'avais envie de passer du temps avec ceux que j'aime, tout simplement. Voilà pour les petites explications au sujet du retard sur mes vidéos. Mais là je suis de nouveau dans la course depuis le début de l'année 2017 où je me relance vraiment dans la création de vidéos et j'espère que je vais tenir le coup. On va enchaîner avec un sujet plus loyeux en passant aux questions que vous m'avez posées. J'ai eu uniquement des questions sur Twitter. On a Lire l'aile qui demande « Accepterais-tu de faire du doublage pour un projet audio si l'occasion se présente ? » Dans un premier temps je voudrais juste dire que je ne comprends pas trop ta question parce que tu parles de doublage dans un projet audio alors que le doublage c'est uniquement dans des projets vidéos. Donc je pense que si tu voulais dire peut-être faire de la voix off dans un projet audio ou du doublage dans un projet vidéo. Mais de toute façon dans les deux cas je vais te répondre très honnêtement que malheureusement je pense que je refuserais parce que je n'ai absolument pas le temps. J'ai déjà eu d'autres demandes de collaboration etc. que j'ai dû refuser. Ça me faisait mal au cœur mais voilà j'ai vraiment pas le temps et j'aimerais vraiment me consacrer à ma chaîne et essayer de sortir plus de vidéos. Donc actuellement mis à part si c'est un très gros studio, une occasion en or pour faire du doublage, pour un film d'animation ou quoi que ce soit, éventuellement j'étudierai la question et encore parce qu'il faut vraiment analyser tous les tenants et les aboutissants du projet. Mais très honnêtement pour tout ce qui va concerner les collaborations, je ne suis pas prêt actuellement à en faire et je ne serai pas prêt à me consacrer à 100% à ce projet. Et du coup je vais me sentir coupable et peut-être d'une certaine manière bloqué et du coup je serai mal à l'aise. Donc je préférerais refuser, je suis désolé. J'ai aussi Mopi qui m'a posé deux questions. Pas mal de Youtubers sortent des livres en écho à leurs vidéos, c'est quelque chose qui te tenterait éventuellement ? Alors oui c'est quelque chose qui me tenterait et j'ai déjà été contacté il y a plusieurs mois par un gros éditeur pour faire un projet justement de livre dans le thème de ma chaîne. Mais je leur ai répondu un petit peu ce que j'ai répondu à la question précédente, c'est-à-dire que je suis très motivé mais je n'ai absolument pas le temps malheureusement et que j'aimerais consacrer à ma chaîne et que pour l'instant je ne peux pas le faire mais j'aimerais énormément le faire, ça me botterait vraiment, je le ferais peut-être plus tard mais pour l'instant je ne peux pas. Parce que ça serait sans doute bâclé ou alors ça traînerait trop en longueur et du coup ça m'énerverait et ça serait mal fait. Donc je préfère le faire à un moment plus propice. Après à savoir si ça sera exactement dans le thème de ma chaîne, je ne sais pas. Je ne sais pas si je ferais quelque chose qui correspond vraiment à l'étymologie des mots ou à l'origine des expressions ou alors à des mots pas connus. Peut-être que j'aimerais plus faire quelque chose en rapport avec la fiction et avec un peu d'apprentissage sur les connaissances, un peu comme je fais dans Code Mu quand je fais des petites scènes, etc. Je ne sais pas, pourquoi pas écrire des petites nouvelles où on apprend différentes choses sur les mots, je ne sais pas, c'est à travailler, je ne sais pas encore. J'enchaîne sur sa deuxième question, du coup, est-ce que tu envisages d'autres formats de vidéos ? Bah oui, oui, j'en ai sorti un récemment, le vrai ou faux ? Et moi, il faut savoir que je suis tout le temps en train de faire le point sur ma chaîne et je suis tout le temps en train de travailler sur ce que je dois faire réellement sur ma chaîne pour pouvoir faire quelque chose qui se rapproche le plus de ce que j'ai envie de faire et en même temps de m'amuser et en même temps de vous amuser et en même temps de vous apprendre des choses. Et à côté de ça, de faire fonctionner la chaîne. J'ai envie de diversifier un petit peu ce que je fais sur ma chaîne, de passer du bon temps et prendre du plaisir à faire mes vidéos. C'est pour ça qu'il y aura de temps en temps des vlogs ou alors le dernier format, vrai ou faux, qui est plus dynamique, qui permet aussi d'attirer peut-être des gens plus facilement. C'est un peu plus mainstream, mais moi, ça me fait kiffer de les faire. Mais ça n'empêche que je vais bosser sur le prochain Code Mu, ça sera une vidéo plus conséquente, un peu plus travaillée, avec plus d'écriture. Et éventuellement dans le futur, je pense peut-être à faire encore d'autres formats au sujet de la langue française et peut-être même sur d'autres thèmes, sachant que moi j'ai un diplôme en cinéma, donc peut-être parler du cinéma, pas forcément sur cette chaîne-là, mais peut-être sur une autre chaîne. Ça aussi j'y réfléchis, c'est pas du tout concret, mais c'est des choses auxquelles je pense, tout simplement. Il y a aussi Fafadi qui me pose deux questions. Tes vidéos vont-elles devenir plus fréquentes ? Alors oui, oui, puisque finalement je suis sorti un petit peu de cette période où je ne faisais plus de vidéos et où j'ai un peu repris du poil de la bête. Donc là, normalement, ça devrait relancer la machine et je devrais ressortir des vidéos plus fréquemment. Mais il y a une petite chose qui me dérange en ce moment, dont j'aimerais vous parler. Et pour ça, il faut que je vous montre un petit peu les statistiques qui se passent sur ma chaîne au niveau des abonnés. Alors ce que vous voyez là, c'est les statistiques de mes abonnés. Donc là, on voit que c'est les statistiques de mes abonnés sur les 28 derniers jours. Dans la première case, on a la balance totale de mes abonnés sur ces 28 jours, ensuite les nouveaux abonnés et le nombre d'abonnés que j'ai perdus. Et si vous regardez bien sur la courbe, on voit bien qu'il y a trois chutes d'abonnés. Et ces trois chutes, en fait, correspondent chaque fois aux trois dernières vidéos que j'ai sorties. Et vous voyez qu'à chaque fois, je paie un nombre assez conséquent d'abonnés. Alors que le reste du temps, je gagne un tout petit peu d'abonnés. Ça reste stable. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que je gagne quand même des abonnés. C'est pas que des pertes d'abonnés. Donc il y a 644 nouveaux abonnés sur ces 28 derniers jours. Et il y a quand même des petits pics où le nombre d'abonnés est plutôt florissant, on va dire. Mais rien de mirobolant. Par contre, dans les nombres d'abonnés perdus, là, regardez, on voit clairement que je perds à chaque fois beaucoup d'abonnés à chaque sortie de vidéo. Alors que le reste du temps, ça va. Et ça, je pense que ça peut s'expliquer par le fait que je n'ai pas sorti de vidéo depuis très longtemps. Et que du coup, les anciens abonnés retombent sur mes vidéos d'un coup et se disent, mais qu'est-ce que je fais encore abonné à ce mec-là ? Je ne sais même plus qui c'est. Et finissent par se désabonner lorsqu'ils découvrent qu'ils sont encore abonnés à ma chaîne. Donc vous voyez, cette petite analyse ne va pas m'empêcher du tout de faire plus de vidéos. La motivation, elle est toujours là. Je vais continuer à me battre. Comme disait Roosevelt, les perdants trouvent des excuses, les gagnants trouvent des moyens. Donc je vais essayer de trouver les moyens de continuer et de faire en sorte que la chaîne puisse survivre, grandir. Et je pense que ça viendra tôt ou tard. Je ne m'en fais pas. Tu demandes aussi, envisages-tu de faire une vidéo sur les figures de style, les différentes rimes ? Alors pour répondre à ta question, non. Pour l'instant, je ne pense pas faire de vidéo là-dessus. Je laisse soin à d'autres personnes qui sont spécialisées dans la linguistique pour le faire. Moi en l'occurrence, je vais faire mes vidéos principalement sur des choses qui m'interpellent moi, dans la vie de tous les jours. Mais je n'exclus pas la possibilité d'un jour d'en parler. Si un jour, je suis inspiré par une figure de style spécifique, je ne sais pas. Je me laisse vraiment le champ libre sur ma chaîne parce que la langue française, ça concerne énormément de choses. Que ce soit les dialogues dans les films, les titres de films, les choses qu'on peut voir dans les rues sur les publicités, les termes qui sont employés par différentes personnes, par différentes communautés, les termes et expressions qu'on utilise nous-mêmes à la poste par exemple. Donc on verra tant que je reste actif, productif, créatif, tout ce qui est antif. Merci à tous les trois pour vos questions. Je voulais aussi vous annoncer qu'à partir de maintenant, je fais partie d'un programme d'affiliation avec le site Tostadora, qui est un site de t-shirt en fait, de vêtements personnalisés. Si vous suivez des vidéastes comme Nota Bene ou Studio Braque, ce nom-là doit pas vous être inconnu. Ce qui se passe, c'est qu'ils me proposent simplement de m'envoyer des t-shirts que j'aime bien parmi tous ceux qu'ils proposent sur leur site. Je les porterai de temps en temps dans mes vidéos comme celui-ci par exemple. Vous trouverez un petit lien dans la description de la vidéo pour accéder directement aux t-shirts sur leur site. Et si vous l'achetez, je récupère 10% de la vente. Voilà, c'est une petite affiliation que je trouvais sympathique. Moi, ça me permet d'avoir des t-shirts geeks que j'aime bien. Et puis je tenais à vous en informer pour que vous puissiez être au courant tout simplement. Et par ce biais-là, vous aurez aussi l'occasion d'avoir un petit code promo qui vous permettra d'avoir une petite réduction sur les t-shirts. Sympa, non ? J'espère que cette vidéo d'information, bien que longue, avec beaucoup de choses, vous a plu. Pour tout le monde, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.